Poules mouillées, tu peux y aller, maintenant l'arrachera sur l'autre. Je n'ose plus dire la souris, crois-moi tu ne risques plus rien. Ensuite, vas-tu me manger, te manger ? On a essayé de les initier déjà dans un premier temps. D'abord à prendre du plaisir à lire, à comprendre l'histoire et à raconter l'histoire devant les autres camarades. C'est ce qui leur permet de prendre confiance en eux et de pouvoir s'exprimer en public. L'objectif c'est de leur apprendre à s'exprimer devant les médias, etc. Donc pour nous, c'était un peu une manière de voir ce que ça pouvait donner devant un public qu'ils ne connaissent pas. Les enfants viennent nous parler les uns après les autres, très vite au micro, des livres qu'ils ont lus. Alors on va voir ce qu'ils vont nous en dire. C'est parfois des témoignages très élaborés, avec une charge politique ou des aveux plus personnels. C'est toujours très intéressant d'entendre des enfants nous parler avec des mots simples de leur lecture. Si vous venez à bout de cette affaire, mon très cher, je me mettrai à croire au miracle. Elle vous inquiète cette affaire ? Bien sûr qu'elle m'inquiète. Pour moi, tout cela n'a ni queue ni tête. Or, une nuit de pleine nuit, il s'éveilla et n'arrivait plus à s'endormir, à redormir. Il n'avait pas de travail possible. Merci beaucoup, Manar. Au début, j'étais un peu stressée et en voyant d'autres personnes passer, je me suis dit que ça ne va rien coûter, du coup je peux le faire. Tu es contente finalement de faire ça ? Qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ça ? J'ai été fière du résultat et j'ai laissé le suspense aux autres. Nous avons résumé des livres que nous avons lits pendant toutes les vacances. C'était chouette et grâce à la dernière fois, nous avons fait un atelier avec Mohamed Boclet, qui nous a appris à diminuer le stress, le trac, à lire rapidement en articulant. Donc ça a été très facile. Ça me fait vraiment plaisir de voir des enfants de cette génération-là qui lisent des livres, qui ont été stimulés par l'association et par Hamza et toute son équipe, par les animateurs qui les ont encadrés cet été. Alors il faut dire que leur génération, malheureusement, c'est beaucoup de jeux vidéo, c'est beaucoup d'internet, etc. Et le fait d'avoir donc installé ça, en fait ça les a un peu coupés de leur monde virtuel. Et vraiment c'est une très 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 bonne idée. Je l'ai simplement ce soir accueilli à cet endroit où j'organise régulièrement des événements, dans ce lieu que peut-être beaucoup de pailladins ne connaissent pas, beaucoup d'habitants du centre-ville, avec derrière nous un panorama de la paillade, qui se sublime au moment du coucher du soleil. Et c'est là que j'ai voulu conduire ces enfants. L'idée c'était de leur trouver un écrin le plus beau, pour faire briller ce symbole. Il s'agissait de trancher avec ce que l'actualité donne à voir, et donne à réfléchir sur les quartiers populaires, à partir de faits divers, de débats ridicules. On perd de plus en plus vue à l'endroit des quartiers populaires, qu'une poésie encore opère, une fraternité, une solidarité. On commence très dangereusement à perdre de vue ce que les quartiers ont de plus beau. Et je voulais qu'aujourd'hui, le coucher du soleil, ces enfants viennent soutenir cette idée que les quartiers populaires méritent cette attention.